Chilombo, nous, les gens de l'Est du Congo, nous allons te tuer. Un forien, un foutard et un foutron, un moineau d'Europe qui a passé des années en train de ramasser des graines de riz dans la rue. Et du coup, parachutés à la présidence. Et les flatteurs qui ne peuvent pas se créer de l'emploi passent leur temps à te lancer des panéjéries. Fati, fati béton, tiè, fati mouton. Bonsoir, ma partizan... Il y a parti mouti, il y a eu des peces. Mais on va s'activer et on va se préparer à une éventuelle victoire. Tout ça, les gens de l'Est, dans ce qu'ils appellent des stations de télévision, ils doivent heureusement remercier le dieu de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, chacun peut ouvrir une station de télévision même à partir de sa toilette. Et ils se nomment directement ou elles se nomment directeurs, directrices d'une station de télévision. Ils emploient des gens, leurs caméramens, qui nous appellent des ingénieurs parce qu'au Congo, tout le monde est ingénieur au Congo, hein ? Quand quelqu'un qui a fait l'école technique est capable de remplacer une ampoule, il s'appelle ingénieur. Tout celui qui est capable de construire le portail de la porte à la fin de la maison au Congo, il est ingénieur. Cette ingéniosité ou cette ingénierie n'a jamais produit d'autres merveilles technologiques que nous voyons ailleurs. Alors, tout le monde s'appelle ingénieur. Et ça fait mal. Je disais donc que l'IDPES et Zalina va supporter Naïe et je pense que l'IDPES pompe beaucoup d'argent dans cette histoire pour ce qu'on appelle des journalistes et des cégales qui chantent la gloire et l'honneur et à l'IDPES des ineffables qui n'ont pas honte de mentir et de dire le contraire de ce que tout le monde voit sur le terrain que ça ne marche pas. Basali Ming il y a un jour où peut-être je passerai pour énumérer la plupart de ces soi-disant stations de télévision au Congo où ils ont quand ils sont matoyés en chantant la gloire à Félix Tchilombo. ils se sont créés de l'emploi en ouvrant ce qu'ils appellent les stations de télévision mais bisognaient surtout comment on sait ce qui se passe sur le terrain trop d'ineffables parmi qui font la honte de ce qu'on appelle la profession de journaliste ils font la honte ils commencent à parler de sa vie ils parlent de ses études ils parlent de ses diplômes il y a un salaire politique il y a un journalisme il y a une licence nous les téléspectateurs on n'a rien à voir avec tes études on n'a rien à foutre avec ton passé tu verras mon téléspectateur dans la télévision il y a une Nazaricka Kawa il y a un défendre des fatis il y a un défendre des fatis tu as été à l'école pour défendre les fatis avant que votre fatis n'arrive au pouvoir tu défendais qui dites-nous qui est-ce que tu défendais dans le syllabus que tu as feuilleté quand tu étais sur le banc de l'école il y avait un chapitre intitulé fatis un chapitre intitulé idepest mais dès que vous avez une caméra un caméramen vous ouvrez ce que vous appelez station de télévision dans vos toilettes et dans vos maisons et dans vos chambres que vous décorez avec des draps de lit et des fordots vous êtes le seul maître à bord vous vous versez des balivernes pendant une heure deux heures trois heures de temps en train de raconter des bobards comme des passeurs des églises de réveil juste pour défendre l'indéfendable et vous vous appelez des journalistes vous devenez des journalistes parce qu'on vous donne un peu d'argent pour défendre la tribu pour défendre un parti mais la question demeure la question fondamentale demeure celle-ci le jour où votre Félix ne sera plus au pouvoir vous défendrez qui ? j'espère que vos médiocres stations de télévision ce que vous appelez stations de télévision vont disparaître et vous aurez honte en marchant dans la rue où les gens vont vous pointer du doigt que vous étiez des collabos et des journalistes inutiles pour vous appeler des journalistes je dis bien ils sont nombrés et je reviendrai un autre jour pour les citer nos mamans oui sans doute vous allez dire que ça ne va changer à rien mais quand vous parlez que vous soyez professionnel ou pas nous savons vous roulez pour qui quand vous venez devant la télévision ce que vous appelez la télévision vous parlez vous vous dites vous êtes des analystes politiques certains disent qu'ils sont des journalistes investigateurs en fait au Congo tous les journalistes s'appellent des journalistes d'investigation on se demande ils enquêtent sur quoi qui les communes mortales ne connaissent pas vous enquêtez sur quoi et lorsque quelqu'un ose dénoncer la malfaisance du gouvernement au pouvoir la mégestion et bien il y a des salves d'insultes qui lui sont jetées par les gens des dépenses la question fondamentale revient que deviendrez-vous le jour où Félix ne sera plus au pouvoir et quand les dépenses va s'étioler nous le répétons ce sera la honte pour vous ça sera comme ce que nous suivons sur les chaînes de télévision occidentales en France par exemple et vous voyez un type que j'apprécie souvent l'ineffable David Poujadas avec son journal de 20 aujourd'hui il est passé pas dans la critique mais dans les insultes et les menaces contre Poutine et contre la Russie il n'y a que ça pour lui il propose même qu'on puisse prendre un 9 mm pour qu'on puisse tirer dans la tête de Poutine il n'a pas honte non mais supposons comme nous le souhaitons que Poutine reste là jusqu'à la fin de sa vie contre le mal à ce qui est arrivé à Adolf Hitler David Poujadas et les autres soi-disant chroniqueurs ont honte c'est comme vous les Congolais qui vous appelez des journalistes vous n'êtes pas des journalistes vous êtes des fanatiques vous êtes des flatteurs vous flattez les voleurs Moïse Katoumbi vous flattez Hippolyte Kadjambe Rekanambe faussement appelé Joseph Gabila vous flattez sa femme qui vous avez surnommé Mama Waro vous flattez la copine de Félix Jezekedi vous l'appelez la distinguée première dame bon on ne sait pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a de distinction en elle c'est une femme comme tout autre bon peut-être elle est distinguée comme les bishops Élisée et les autres gens nous le disent que c'est une prostituée une dévergondée c'est une femme légère c'est elle qui gère la république aujourd'hui et je pense qu'il y a cela de distinguer en elle mais alors vous voyez la plupart de gens dans leur soi-disant télévision ils l'appellent la distinguer pour bien flatter quelqu'un dans le vrai sens du poil on trouve toujours un adjectif descriptif pour l'entourer d'une aura et présenter cette personne comme étant une certaine spécialité de la race humaine ou du genre qu'elle est noire blanche homme ou femme la distinguer qu'est-ce qu'il y a de distinguer dans cette femme quand tout est détaillé dans les médias qui c'est une femme légère c'est une voleuse c'est une empoisonneuse des gens c'est ce qui est distingué en elle n'est-ce pas alors vous le soi-disant journaliste congolais avec vos petites stations de télévision à partir de vos lits et de vos toilettes vous devez vous taire parce que vous faites la honte de ce métier et vous allez dire que je suis en train de généraliser peut-être il y a quelques exceptions mais sur dix stations de télévision qu'on laisse que nous suivons neuf sont des poubelles de mensonges que ce soit les stations officielles RTNC1D3 ce sont toutes des poubelles au fil des jours le président de la réplique le chef de l'état ceci vous nous dites ce qu'on vous dicte de dire et vous qui vous appelez des indépendants vous suivez les pas de ces mêmes stations de télévision officielles lesquelles pendant une soixantaine d'années se sont mis au service des gouvernements des gouvernants des meurtriers des voleurs et des gens sans valeur mais après cette introduction qui ne vous plaira pas laissez-moi vous parler d'un autre point les congolais comme vous en avez l'habitude en maigrisson petit français le président français Emmanuel Macron disons Emmanuel microbe parce que réellement ce type sont un microbe il a un problème chez lui en France avec sa population avec ses compatriotes il est incapable de résoudre les problèmes chez lui et vous au Congo vous croyez qu'il vous apporte une solution les chrétiens et les non-chrétiens ont accouru dans la rue pour aller accueillir le président du Vatican le grand illuminati pape François mais vous croyez qu'il allait vous amener des paniers des dollars et d'autres solutions pour résoudre les problèmes chez nous au Congo et il avait prononcé un discours magistral ça nous savons et nous les félicitons pour l'avoir prononcé mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va vous amener ce petit traître est peut-être d'un puissant président sexuellement et trop jeune à son âge il va ramasser une racaille de femmes il va ramasser sa grand grande grand grand mère pour en faire une femme pour en faire une femme bon peut-être peut-être il a été contraint à le faire avec toutes ces loges maçonniques dans lesquelles ils sont initiés mais alors vous les Congolais je vous les conseille restez restez chez vous restez chez vous n'allez pas dans vos rues défoncées sans beauté pour accueillir un meurtrier complice des pays qui nous occupent il est complice du Rwanda de l'Ouganda du Burundi du Kenya et de tous les autres pays qui en vit les Congos et qui ont envoyé des forces d'occupation chez nous mais vous les Congolais y a-t-il de la matière dans vos têtes ou non mais combien de fois vous avez accueilli des gens comme ça à l'époque de Mbuktu il y avait un premier ministre belge et Léon qui demandait il y avait ceci et cela qu'est-ce qu'il a besoin ben s'il vient au Congo laisser Félix l'accueillir le même parce que c'est lui qui en tire profit pas vous il va vous amener quoi alors qu'il n'a rien à donner à ses compatriotes français qui souffrent et qui veulent le manger il est en train de fouillir la France il vient chez nous en villégiature chercher à se reposer et à détendre un peu seigneur qui sont tendus à cause des problèmes sociopolitiques et économiques de chez lui en France et il vient chez nous il vient faire quoi ben si vous allez dans la rue que chacun de vous s'arme avec une pierre pour la lancer sur l'escorte qui passera et caillasser la voiture dans laquelle il se trouvera yuile préparez-vous avec des oeufs pourris préparez-vous avec des sachets de caca des excrémas pour lancer sur son escorte humilier Félix parce que Félix c'est un inhumain c'est un voleur c'est un méchant c'est un traître qui ne mérite qu'un seul sort le tuer les Congolais de l'Est ne lancer aucun message à ce gouvernement parce que ce gouvernement n'est pas le nôtre ne demander aucune aide auprès du gouvernement central parce qu'il n'est pas le nôtre à contrario je vous félicite et je vous encourage de continuer à vous battre afin de sécuriser et de récupérer nos territoires qui sont occupés n'attendez rien de ce que vous appelez le gouvernement central il n'est pas le nôtre mener la guerre d'Ikivu jusque dans la province orientale et entrer à Kinshasa pour déloger Félix et s'il a la chance d'être délogé mais l'objectif doit être celui de le tuer louer sa femme les Congolais complices et tous les Rwandais qui se trouvent dans la capitale et partout à travers la république n'ayez jamais l'espoir que ce gouvernement viendra à votre rescousse partout où vous êtes pousser des ailes comme des oiseaux pour défendre vos libertés vos droits et libertés n'acceptez jamais qu'il y ait une balkanisation au Congo et si possible entrez dans le Rwanda pour capturer le maigrisson l'affamé le squelettique le microbe Rwandais terroriste qui s'appelle Paul Kagame il est ivre de gloire parce que il n'a jamais fait face à une force militaire alors il se croit comme étant une force hégémonique dans la région Kagame tu es laid du chevet jusqu'à l'orteil tu es squelettique tu n'es qu'un sac des eaux vous avez mis quoi tu fais quoi avec tout l'argent que tu veux au Congo ça devait quand même te donner une bonne santé ça devait te rajeunir tu devais quand même mettre un petit poids je ne dis pas que tu dois devenir obèse mais avec tout ce que tu voles ça contribue à quoi dans ton bonheur physique et même mental parce que en te regardant comme ça tu as l'air d'un fou tu as l'air d'un détraqué mental parce que tout ce qui sort de ta bouche c'est toujours du mensonge et de menace tu n'es pas différent de Félix qui t'a appelé toi son ami ce qui sort de sa bouche c'est toujours du mensonge voilà il est allé quelque part en Afrique où il a dit qu'au Congo nous commençons à produire du pain avec du manioc qui nous montre une boulangerie où l'on produit du pain avec du manioc nous voulons voir ça où sont les machines qui produisent ces pains maniocés si je peux un peu forger ce mot là le pain maniocé ou le manioc panifié il est allé mentir du haut de la tribune c'est comme toi Kagame c'est comme tous les doutis c'est un syndrome qui est dans vous mentir mentir et mentir mais je n'ai jamais vu un peuple si idiot comme vous les doutis comme vous les rwandais oui vous dites que vous êtes intelligent mais écoutez il y a une différence fondamentale entre la ruse l'intelligence et l'instinct vous n'êtes pas intelligent oui vous êtes de ruser et la ruse c'est une intelligence négative ça signifie ça ne vous aide qu'à faire du mal c'est ça la ruse ça ne vous aide qu'à faire du mal et à vous faire du mal vous même les doutis vous venez mourir au Congo vous nous avez tué nombreux et vous continuez de nous tuer mais nous sommes nombreux nous nous les Congolais nous sommes nombreux plus que les noix des cocotiers sur les cocotiers nous sommes nombreux plus que du sable sur la plage d'un océan ou d'une rivière vous n'allez pas nous terminer beaucoup s'il s'abissotait mais vous vous êtes moins nombrés comme un paquet de biscuits vous les Rouenais mais vous venez mourir chez nous pour quelles raisons ce n'est pas vous savez pertinemment que ce n'est pas votre pays vous savez ça vous savez que vous n'êtes pas des Congolais vous forgez des mots nous sommes des Banyamuleng ou vous êtes Banyama Muleng voilà Banyama Muleng ça signifie des animaux de Muleng parce qu'il n'y a qu'un animal qui peut se comporter de la façon dont vous comportez vous êtes Banyama Muleng donc une espèce animale qui a vécu à Muleng désormais qu'on ne vous appelle plus des Banyamuleng vous êtes des Banyama Muleng des animaux qui ont vécu pendant l'exil dans la montagne de Muleng vous venez mourir pour une chose qui ne vous appartient pas mais écoutez soyons quand même serieux vous le savez très bien vous n'êtes pas des Congolais vous n'êtes même pas des Rwandais parce que vous venez d'ailleurs les Rwandais appartient au Hutu pas à vous c'est connu c'est pas pour vous vous parcourez le monde entier en train de tenir des conférences on est en train de nous tuer on nous tient venez à notre secours le Congorais nous tue malheureusement moi je ne crois pas en Dieu mais si Dieu existe en tout cas laissez-moi croire à lui aujourd'hui qu'il ne s'est pas trompé en donnant à chacun de nous sa morphologie parce que c'est difficile que vous puissiez vous cacher vous le rendez en vous regardant comme ça seulement on vous catalogue ce n'est pas un Congolais ce n'est pas un Sud-Africain ce n'est pas un Zambien ce n'est pas un Marocain mais c'est un tout émanant du Nord Dieu a réussi quand vous ouvrez votre bouche juste pour parler n'importe quelle langue en commençant par le Kinyarwanda qui n'est pas votre langue c'est la langue des Hutus c'est une langue Bantu donc c'est notre langue à nous nous les Bantu parce que les Hutus sont des Bantu en ouvrant seulement vos mandibules pas un mot pas deux mots on sait vous qualifier ce sont des Rwandais ce sont des Tuts parce que vous parlez différemment que les autres gens vous pensez que les gens sont tous stupides vous ne pouvez mentir que les Européens qui sont comme vous parce que le syndrome du mensonge est dans la nature de ceux-là qui se font appeler forcément des Blancs les Blancs ne vit que par les mensonges et le crime en fait les mensonges c'est aussi un autre crime ils vont en Amérique du Nord au Sud ils exterminent tout le peuple qui était là-bas ils se proclament des Américains ils tuent le monde ils tuent les gens ils disent non nous allons faire la promotion de la démocratie ah bon à travers laquelle nous allons défendre les droits et libertés des gens mais en tirant les autochtones de ce continent la démocratie ne vous avait pas dit ou averti que ce sont des êtres humains comme vous ce sont les genres et le monde a affaire à cette tribu qui se fait appeler Blancs ou Blanches qui exterminent les gens partout à travers le mensonge et vous les toutes vous êtes le paragone de ce même mensonge ici en Afrique vous imitez ce que nous appelons les Blancs vous imitez les juifs en Israël les juifs qui viennent s'imposer sur une terre arabe qui n'est pas la l'air ils créent Israël ils se disent non c'est notre terre que Dieu nous avait promis et nous avait donnée à travers la Bible bon écoutez la Bible c'est votre livre ce n'est pas le livre c'est ça Dieu leur avait promis cette terre c'est quel genre de Dieu qui manque une terre dites nous un Dieu qui exproprie les terres des autres si Dieu est le créateur des gens comment il n'a pas pu créer une terre pour ces enfants qui l'aiment bien et qui doivent quitter ils organisent les crimes à partir de l'Europe ils viennent s'emparer d'une terre au Moyen-Orient ils disent non c'est Dieu qui nous a promis cette terre c'est une histoire d'une histoire et ils sont là ils corrompent le monde et le monde entier et pour eux non les Israéliens les Juifs les enfants de Dieu ils quittent les Arabes et le monde ne dit rien de la même chose la même façon que vous faites au Congo en terrorisant aussi la sous-région de l'Afrique centrale que vous appelez la sous-région des Grands Lacs en fait le Congo n'est pas dans la sous-région des Grands Lacs nous sommes le cœur battant de l'Afrique centrale qu'est-ce que vous appelez la région des Grands Lacs nous ne sommes pas dans la région nous avons des lacs mais nous ne sommes pas dans la région des Grands Lacs ça c'est une erreur géopolitique géopolitique dans les expressions géopolitiques nous ne sommes pas dans la région des Grands Lacs vous imitez ce que les Juifs font en Israël les Américains pompent de l'argent pour qu'ils puissent occuper les terres des Arabes tuer les Arabes comme si les Arabes ne sont pas des Imènes et c'est ce que vous êtes en train de faire au Congo à travers le mensonge comme les Juifs Dieu leur a donné la terre un Dieu qui est incapable de créer une terre pour ses enfants qu'il prétend bien aimer par rapport à d'autres enfants qu'ils auraient créé parce qu'ils vous disent que Dieu nous a créé nous tous si Dieu nous a créé nous tous pourquoi il aime seulement les Juifs et il n'aime pas les autres gens et pourquoi nous devons passer le temps en train de les louer et l'adorer alors qu'il ne nous aime pas ce Dieu là voilà de les croquer de menteurs de détraquer que vous êtes les Juifs et vous les Anglais les Rwandais les Tutsis de menteurs malades vous allez partout à travers le monde on nous tue qui vous tue c'est vous qui tuez les gens et parce que vous n'avez jamais rencontré des nationalistes comme Poutine c'est ainsi que vous êtes en train de blaguer au Congo mais vous venez mourir pour un pays qui ne vous appartient ce n'est pas vos terres on vous a tant dit qu'au Congo on ne connait pas les termes communauté nous sommes des tribus et des ethnies mais vous qui dites partout que vous êtes les plus intelligents les grands managers je sais cela mais partout où vous allez mentir mais les livres d'histoire sont là qui vous enseignent et renseignent qui n'y a jamais eu de Rwandais et de Tutsis au Congo pour être Congolais tu dois avoir une tribu derrière laquelle tu te reconnais cette tribu doit avoir une langue que tu parles que tu parles tu dois tu dois avoir une terre ancestrale sur laquelle ta tribu s'était établi tu dois te reconnaître derrière un chien coutumier mais vous n'en avez pas chez nous vous n'en avez pas chez nous il n'y en a pas il n'y a jamais de chef coutumier tout même si aujourd'hui vous êtes en train de zigouiller les bantous ne pensez plus et pas qu'est-ce que les américains ont réussi ailleurs en Amérique et c'est que les européens ont réussi en Nouvelle-Zélande en Australie et ailleurs en Tua les octobre vous les réussirez chez nous au Congo non ça ne va pas passer c'est un mirage ça vous vous faites exterminer pour rien soyez normaux si c'est Dieu qui crée les gens il vous a accueilli au Rwanda ça suffit comme ça que le Rwanda soit pauvre riche exégui mais soyez fier de chez vous c'est là chez vous et ça ne vous empêche pas de devenir riche ou de faire le commerce avec d'autres pays avaisinants ça ne vous empêche pas écoutez-vous le malheureux de tout moi j'ai été au Japon le Japon n'a rien à part le sable les bambous les samouraïs les karatéka qui se battent avec des couteaux ils n'ont pas des minéraux ils ont la matière grise oui pendant un moment le Japon avec son hégémonie dans la région avait dominé la Chine aujourd'hui le Japon tremble devant la Chine comme la plupart des pays dans la région mais je voulais donc dire que le Japon n'a rien mais aujourd'hui et surtout après la deuxième guerre mondiale nous savons qu'il y a plus d'investissements américains le Japon c'est une puissance économique partout à travers le monde nous roulons dans des voitures des japonais Toyota Mazda Datsun et tout ce qu'on peut nommer ils ont utilisé leur intelligence pour développer leur pays pas en volant ailleurs ils font ils pratiquent le commerce avec les autres pays du monde mais à partir du Rwanda vous pouvez faire la même chose au lieu d'enquiquiner vos voisins parce que dès que le Congo va se réveiller comme la Chine je vous rappelle l'archipère japonais est petit comme ça mais ça a enquiquiné la Chine pendant longtemps et quand la Chine se réveillait le Japon a tremblé et le monde entier tremble jusqu'aujourd'hui comme je vous parle ne pensez pas que vous allez réussir la marginalisation ni continuer à occuper nos terres le Rwanda c'est un crapaud l'Ouganda c'est un crapaud les Burundis c'est un crapaud et vous la plupart des pays de l'Est vous ne pouvez pas avaler un éléphant tel que le Congo ça ne passera pas là-bas vous n'allez pas le faire continuez à tuer les Congolais le Japon en a fait en Chine la Chine se rélevait pendant une cinquantaine d'années l'Allemagne a attaqué la Russie pendant une cinquantaine d'années les Russes les Bolcheviques ont défait l'Allemagne il n'y a pas longtemps qu'ils venaient d'ailleurs de célébrer l'anniversaire de la victoire sur les nazis sur l'Allemagne nazie mais l'histoire du monde doit vous apprendre quelque chose vous vous entichez à attaquer les Congos à tuer la population congolaise c'est une honte pour vous les pauvres les minables rwandais pauvres vous avez des visages laids surtout les hommes avec des dents qui sortent partout comme des dinosaures comme ça votre président est le premier lait du monde avec des yeux comme une menthe religieuse un corps l'angéline comme un serpent vous pensez que ça la poursuite de l'hégémonisme en Afrique va se poursuivre que ça réussira aujourd'hui vous avez un complice un Félix Chilombo comme fut le maréchal Pétain en France à l'époque pendant la deuxième guerre mondiale la France a recouvré son honneur et les gens continuent à aller uriner sur la tombe du maréchal Pétain il en sera de même avec Chilombo Chilombo nous les gens de l'Est du Congo nous allons te tuer un forien un foutard un foutron un moineau d'Europe qui a passé des années en train de ramasser des graines de riz du riz dans la rue un du coup parachuté à la présidence et les flatteurs qui ne peuvent pas se créer de l'emploi passent leur temps à te lancer des panégeriques fachis fachis béton fachis mouton et ceci est un mandement pipe pour le Congo de le Mumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimpango de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolais soit mouton de Kassavobo moi le disais je parle de quelque chose il y avait un mot de l'héros en tant que délique il me plait je ne te souviens pas les cas franchissent je ne te souviens pas je ne te souviens pas je ne suis 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 pas Sous-titres par Jérémy Diaz